Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment dernièrement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du fameux produit canadien, J.M. Fraser Crème à barbe. Ça, c'est une crème à barbe qui est faite par une compagnie qui s'appelle les Laboratoires Luxo à Toronto. Ça dit « Fait à la main en petite quantité depuis 1956. » Ça dit « Adoucit les poils règes de la barbe. » La crème à barbe, J.M. Fraser, elle procure une mousse abondante, humide et riche qui pénètre dans la peau. Elle lubrifie chaque poil avec de l'eau et l'adoucit rapidement. Moi, à date, j'ai eu des très très bons résultats avec cette crème-là. Donc, pour ce bio-là, je vais monter la crème dans un bol au lieu de l'appliquer au visage directement. J'utilise mon blaireau Semog Sock ou Semog Owner Club. Il fait 100% poils de sanglier. Alors, j'applique une petite quantité et je vais directement au bol monter ma crème. Cette brosse-là, c'est plus une brosse qui est faite pour monter la crème au bol. Elle est plus grosse, donc, qui travaille mieux au bol. Je sors de la douche. J'ai déjà les poils étendris. Alors, si la crème étendrit mes poils encore plus, ça va être encore mieux. Elle devrait avoir un bon rizage. Vous pouvez voir qu'en quelques minutes, quelques secondes même, je vais dire que j'ai une super mousse. Moi, je n'éteins jamais ma caméra, donc, qu'est-ce que vous voyez, c'est toujours... Ça n'a jamais eu de montage, comme certaines autres personnes font. Donc... ... ... C'est parti. C'est un visage bien couvert. J'utilise aujourd'hui mon Mercure Progress sur le réglage numéro 2,5 et un arm feather. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pris plaisir à me raser avec les lames feather. C'est parti. 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 faire un rinçage à l'eau froide. Ça fait pas mal le même travail. Ça permet d'avoir une bonne odeur ou de garder l'odeur soit de la crème qu'on a utilisée ou d'un baume après-rasage. Aujourd'hui, j'utilise le baume après-rasage Razor Rock Nono Michelino. C'est un baume après-rasage artisanal fait au bois de santal, sandalwood. J'ai à peu près cette quantité-là. Ça travaille. J'applique directement au visage. Je vais le mettre sur mon front. J'ai attrapé tout un coup de soleil aujourd'hui. Il fait une journée de fou. Vraiment une belle journée pour travailler à l'extérieur. Beaucoup de projets ces temps-ci. Et puis, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre de casquettes ni de crème solaire. Alors, j'en paye le prix. Et voilà. Huit minutes. C'est quand même un record. Tous mes autres vidéos ont tous 20 minutes. En fait, j'ai fait un peu plus vite aussi pour vous montrer ma technique de qu'est-ce que je fais après avoir, après m'être rasé avec mon rasoir. Donc, le biaireau, c'est simple. Je le passe à l'eau chaude et je l'essuie contre ma serviette. Puis, j'essaie de la sécher le plus possible. Puis, je le suspends poil vers le bas pour le faire sécher. C'est vraiment la meilleure technique. Ensuite, bien, le bol, on le rince, ça. Bon. Maintenant, pour le rasoir. Qu'est-ce que j'aime faire? Moi, j'enlève toujours la lame après chaque rasage. Je trouve que c'est très important. Qu'est-ce que je fais avec la lame? Je vais juste la rincer sous l'eau et je l'essuie contre une serviette. Comme ça. Et j'ai sur ma porte, j'ai un aimant. Donc, je vais juste laisser mes lames comme ça sur l'aimant. Toujours prête à être utilisée. Pour ce qui est du rasoir, qu'est-ce que je fais? Je prends une brosse à dents dédiée au rasoir seulement. Et j'ai ici un savon Arco que j'utilise uniquement pour laver mes rasoirs. Donc, je mouille la brosse à dents. Et je vais chercher du savon sur l'arco, sur la brosse. Et puis, je frotte mon rasoir comme ça. Partout. Surtout dans les craques, sur la tête pivot. Mais sur toute la longueur. Le manche, le dessous, les côtés. Comme ça. À chaque fois que je me rince, j'ai exactement la même chose. Ensuite, la tête, même chose. La frotte. Le plus possible. Vraiment pour tout enlever l'excès de savon, de poils, de gras, de peau. Comme ça. Et ensuite, j'assèche les pièces avec une serviette. Ce qui est bien important, c'est d'aller assécher dans les craques du rasoir. Donc, vraiment partout. Je rentre ma serviette. Je vais bien assécher dans les craques du rasoir, les deux côtés. Surtout que la tête, que le manche est bien sec. Qu'il ne reste plus d'eau. C'est simple. Si vous prenez soin de votre rasoir, il va prendre soin de vous et de votre portefeuille pendant longtemps. Vous n'aurez pas besoin de vous racheter un rasoir. Un rasoir comme ça, c'est bon à vie. Vous pouvez les léguer en héritage à vos enfants. C'est vraiment bien fait. C'est fait solide. Regardez. C'est comme neuf après chaque utilisation. Je le suspends dans un support à rasoir. C'est pas mal tout. J'espère que vous avez apprécié la courte vidéo. Et puis, on va se revoir prochainement, peut-être, avec un savon Martin de Candre. Il faut que je convainque mon doigt de cliquer sur le bouton commander. Donc, à bientôt.